Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est AKF pour Astuce Kama Facile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce kama Donc cette astuce kama va vous intéresser, donc va intéresser tout le monde Donc même si vous êtes BL ou HL, ce qui va être bien en fait c'est que à côté vous allez pouvoir XP un métier Ou tout simplement si vous êtes un gros fainéant comme moi et que vous allez vous faire des kama ou fructifier vos kama Vous allez pouvoir tout acheter en HDV et revendre Donc là deux possibilités, donc j'ai envie de dire astuces accessibles à tout le monde Donc on va s'intéresser à une potion qui a vu flamber son prix grâce au trophée Donc on va pas s'intéresser ni à la forêt parce que j'ai déjà fait une vidéo au dessus Ni à la bosquée qui est également rentable comme la forêt Mais à la bocage Donc pourquoi la bocage là ? C'est parce qu'une potion qui se vend 20 000 kama unité Ça intéresse pas forcément les gens Et pourtant nous, en fait elle va se vendre très très bien Donc on va voir 20 000 kama unité et donc 130 000 kama les 10 En fait ce qui est bien c'est que cette potion se vend tout aussi bien à 10 que à l'unité Donc bien entendu par 10 un petit peu moins cher Mais nous on va quand même mettre des deux Donc on va quand même vendre 80% de la production à l'unité, un truc du genre Et 20% ou avoir un petit peu plus par 10 Pour essayer de vendre donc sur les deux Sur les deux Enfin tout simplement sur les lots 1 et sur les lots 10 quoi Histoire de vendre un maximum et donc de vendre rapidement Donc le craft est assez simple Donc en fait c'est une planche de chêne Une planche d'emboîte de coco Donc je reviendrai sur la planche d'emboîte de coco Parce qu'elle est un peu spéciale à crafter Une planche en noyer, une planche en freine et une planche en châtaignée Ainsi qu'une potion de souvenirs Donc on va commencer par la potion de souvenirs Donc c'est une bave de bouvetous et une graine de pendouille Donc à vous de voir si vous voulez les crafter Donc si vous voulez XP Alchimist BL aussi ça peut être une bonne occasion Sinon les graines de pendouille ont tout simplement vu leur prix monté pour cette potion et pour d'autres choses Mais bon ça reste quand même rentable à les crafter Sinon vous voulez trouver les souvenirs à 70 000 laissons Et donc le reste en fait c'est des planches Ce qui est bien c'est que la planche en freine va être niveau 0 La planche en châtaignée niveau 10 La planche en noyer niveau 20 Et la planche en chêne niveau 30 Ce qui fait en fait que vous allez pouvoir XP Bûcheron à côté Par exemple vous commencez Bûcheron Du level 1 à 10 vous allez faire que du freine Du 10 à 20 que du châtaignée Du droit à 30 que du noyer Et donc du 30 à ce que vous voulez que du chêne Et voilà comme ça vous allez pouvoir avoir un bon petit stock de côté Ou même si vous êtes Bûcheron 100 ou 80 vous pouvez quand même aller faire ce bois Ou tout simplement aller acheter un HDV Donc ce qu'on va faire nous pour les besoins de la vidéo Donc on va aller acheter tout ça en HDV Et donc je vais vous expliquer comment on va acheter Parce que voilà voilà Donc hôtel de vente des bûcherons Donc en fait on va pas aller acheter les planches Ca dépend en fait du prix Soit on va prendre le bois soit on va prendre le planche Donc en fait je répète que c'est 20 bois pour une planche Et donc 2000 bois pour 100 planches Donc 2000 bois pour 100 planches Ca veut dire que les 100 planches doivent être en dessous de 72 000 km 73 000 même Pour que ce soit rentable Donc en fait voilà elles sont à 94 000 Du coup là ça reviendrait moins cher à crafter Mais bon vu que je suis fini on va les prendre Et donc les châtaigniers ça reviendrait à 116 000 Si je me trompe pas 116 000 Et donc les planches sont à 118 000 voilà Donc là vous pouvez par exemple acheter les planches directement faites Sinon il n'y a pas de soucis Vous faites un bûcheron niveau 0 Vous faites les planches Et en même temps vous pourrez aller couper votre bois etc Donc là vraiment si vous voulez monter bûcheron c'est une bonne occasion Avec cette technique Surtout qu'elle va rapporter pas mal du tout Donc en fait nous on va tout simplement aller acheter 2000 bois de noyer et 2000 bois de chêne Vu le prix des planches Voilà il n'y en a même pas par 100 Donc ça va être un petit peu galère Donc on va acheter le bois de noyer et les bois de chêne Mais si jamais il y a des planches dans votre HDV moins cher Par exemple là je sais que je pourrais prendre les noyer par 10 Mais bon on va directement les crafter par 100 Parce que je ne vais pas les acheter par 10 Sinon ça fait un gros bordel Et donc je rappelle que pour les planches de cococo il suffit d'acheter 130 cococo Donc là il ne faut pas 2000 Là c'est 130 cococo pour une planche Et vous allez au dessus du zap Ile de Moon Et vous aurez une scierie Il n'y a pas besoin Il n'y a aucun métier Enfin il ne faut aucun métier pour les crafter Peu importe le level vos personnages Ni quoi que ce soit Vous pouvez les crafter gratuitement Donc 1 tronc cococo égale 1 planche Donc ça ça ne va pas nous coûter extrêmement cher Donc c'est juste le noyer et le chêne Donc on va tout simplement je vais crafter tout ça Donc retenez que j'ai bien 1.168.000 Voilà environ Et donc je reviens dans quelques secondes avec nos 100 planches de chaque Donc nous revoilà après quelques secondes Enfin plutôt quelques minutes Donc voilà j'ai tout crafté Tout 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 Et donc j'ai crafté les 100 cococo Les 100 noyer et les 100 chênes Donc on va l'acheter les 2 dernières planches qui manquent Et donc vous pouvez voir que pour l'instant j'ai donc utilisé 700.000 kamas Donc c'est pas énorme 700.000 kamas Donc on va l'acheter tout le reste et donc on va l'acheter tout ça ensemble Donc il nous manque les planches en freine Donc moi je les prends ici vous pouvez les crafter si jamais Et les planches en châtaigniers et donc les potions Les petites potions Donc on va pas les crafter on va également les acheter J'aime bien tout acheter Et euh voilà potion 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 Alors que je me trompe pas c'est la souvenir La souvenir ouais c'est la souvenir voilà Donc j'en ai 100 donc j'en avais 105 hein c'est pas grave Euh voilà donc on a tout acheté et donc là on peut dire qu'on a payé donc 800.000 kamas Donc si je me trompe pas ouais 830.000 kamas voilà Donc 830.000 kamas donc on a rendu à 800.000 Donc on a rendu à 800.000 voilà Et euh donc on va aller crafter tout ça à l'atelier des alchimistes Voilà donc euh atelier des alchimistes J'espère qu'il y en a un à deux disponibles Donc euh 830.000 kamas donc ça va nous en rapporter euh plus d'un million cinq hein Facilement voilà Je vais demander sinon sinon je vais faire une petite pause juste le temps euh euh le temps de les crafter Je pense ça va être plus simple donc on retrouve dans quelques secondes Donc on a trouvé un petit alchimiste qui donc euh va nous faire les potions hein Donc euh voilà ça peut être également un bon moyen euh euh d'XP euh euh d'XP le métier hein Oula sachant que vous pouvez crafter ces potions en masse euh voilà Donc on va laisser ça crafter et donc euh je vous retrouve dans quelques Voilà voilà donc on arrive donc à la fin des potions Donc euh une petite centaine de potions Voilà donc un petit prix moyen du lot d'un million cinq Ça fait plaisir donc on va lui dire encore merci Et donc on va aller mettre ça en HDV tout ensemble hein Voilà voilà donc on va aller mettre ça Ensemble tranquillement euh euh à l'HDV Voilà voilà Tel de vente des alchimistes Donc euh donc euh donc on a payé 835000 hein si on veut être précis hein Donc 800000 Et donc on va gagner pas mal hein Donc si vous voulez vendre des 1 000 KMT vous pouvez gagner jusqu'à 2 millions Et donc ouais donc vous aurez gagné 1 million 2 presque Un peu moins d'1 million 2 Sinon euh même si vous voulez vendre par 10 ça sera très très rentable hein Donc voilà donc minimum là si vous voulez vendre par 10 vous faites euh 400 000... 500 000 KM Ouais 500 000 KMT euh jusqu'à 1 million 2 voilà Donc vraiment très rentable sachant que ces potions sont très très bien vendues hein Donc je vous montre vite fait euh euh Donc elles servent pour tous les trophées mineurs si je ne me trompe pas Donc vous voyez vraiment la tonne de trophées Donc elles servent qu'à ça si je ne me trompe pas Ouais elles servent qu'à ça en plus hein vraiment les trophées c'est ce qui marche le plus en ce moment Donc tous les trophées mineurs donc les 70 ou je ne sais pas combien il y en a Donc euh qui euh qui euh qui marchent grâce à ça hein donc vous allez vraiment pouvoir les vendre facilement Franchement euh je fais souvent des lots de sang et vous allez voir en une nuit euh euh vos lots de... En une nuit euh vos 100 potions seront parties Voilà donc euh je vais mettre ça en vente euh J'espère que cette vidéo vous a plu hein si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas Si vous aimez la vidéo vous pouvez la partager et vous pouvez également vous abonner à ma chaine Et moi je vous dis à très bientôt ! Merci ! Merci !